... Salutations fraternelles à tout le monde. L'ancêtre est la lumière de la maison comme l'homme est le feu de la création. Kissama Motongo, deuxième pour débat avec au Festival international panafricain d'Ngiror. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux camarades, Keba Diallo à ma droite et le camarade Tchinge Foué à ma gauche. Le sujet de l'objet de notre échange, c'est les enjeux géopolitiques et géostratégiques de la situation actuelle du Mali. Une haute rébellion des trois règles contre le Mali est-elle possible ? Telle est la question qui va régir cet échange. Pour commencer, bonjour camarade Tchinge Foué. Bonjour camarade. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en une minute ? Je suis Tchinge Foué, acteur panafricaniste du côté de la Côte d'Ivoire. Donc là, je suis ici dans le cadre du Festival international panafricain d'Ngiror pour apporter mon soutien non seulement à la dynamique panafricaniste aussi au festival. Et puis voilà, avoir la lutte de charge de représenter la Côte d'Ivoire, ce pays, comme j'aime le dénommer, ce pays mieux colonialisé. Merci camarade. A ma droite, le camarade Kéba Diallo. Bonjour camarade. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Deux mots pour vous présenter. Je suis à l'état civil Kéba Diallo. Je ne suis pas panafricain ni révolutionnaire. Je suis victime de l'injustice, du néocolonialisme. Et aujourd'hui, je représente un pays dirigé par le colonel. Et ma mission est de servir le peuple opprimé de leurs droits, le peuple victime de l'injustice. Et ma mission, c'est de servir l'Afrique tout entier. Et s'il le faut, nous le ferons sans arrière-pensée. Merci camarade. Comme vous l'avez entendu, d'entrée de jeu, j'ai face à moi deux acteurs très engagés et déterminés pour la lourde tâche, mission qui leur incombe. Donc, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, le thème de cet échange porte sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques de la situation actuelle du Mali. Une haute rébellion des Touareg contre le Mali est-elle possible ? Tout le monde est au courant que le Mali traverse une crise multidimensionnelle, nous allons l'appeler ainsi. Et la présence de la MINISMA a contribué depuis 2012 à 2014, autant pour moi, à détériorer la situation. Et grâce à des vaillants fils de la mère batterie, les choses sont sur la bonne voie avec le soutien et la participation effective du peuple. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser une question pour commencer notre échange. géopolitique et géostratégie au niveau du Mali. Tinguefoe, quelle est ta position ? Qu'est-ce que tu en penses ? Les enjeux sont énormes. Ils parlent de géopolitique, ils parlent de géostratégie, engagent des intérêts énormes. Donc, ce sont des intérêts qui comptent, des intérêts du Mali et d'autres acteurs, certainement, dont nous allons parler, certainement, au cours de cette émission. Donc, voilà, c'est un jeu d'intérêt énorme et engagé. Très bien. Nous devons rappeler que le Mali est entouré de sept républiques, frères et sœurs. Voilà, donc, pour dire que sur 1 251 238, je crois, kilomètres carrés comme superficie, pour dire que c'est un énorme territoire au niveau du Sahel. Et depuis 2011, on va le dire comme ça, cette zone est extrêmement perturbée. Camarade Keba, vous qui êtes au niveau de Bamako, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ces enjeux géostratégiques et géopolitiques ? Bien, comme le camarade dit, les enjeux sont très énormes. Mais il faut d'abord comprendre que la crise malienne aujourd'hui, il y a une cause lointaine et cause immédiate. Et vu la situation géopolitique qui endoctrine le Sahel, parce que le Sahel, quand on parle de Sahel, est devenu aujourd'hui l'un des zones, l'une des zones les plus fréquentes par les rébellions, les Touareg, les d'autres ethnies qui se réclament de la religion, de la revendication de l'islam. Au-delà de tout ça, il faut d'abord analyser comment la crise malienne est venue. Et cela nous pousse vers aller voir un peu ce qui s'est passé en Libye. Grâce à la suite du colonel Kadhafi, que ces zones sont maintenant sous contrôle des Touareg, sous contrôle des rébellions, sous contrôle des djihadistes. Et voilà, quand on parle de l'Angers, il fallait d'abord commencer à comprendre la situation libyenne. Dès que Libye a été déstabilisée par la France et d'autres puissances encore, personne n'a eu le contrôle de cette zone. Et aujourd'hui, quand on parle des dangers, il faut reconnaître que tant qu'il y a, comme on le dit, les vrais économiques et les vrais économistes, le vrai business ne se font pas en temps de paix. Il faut créer la guerre pour enfin trafiquer des armes. Et voilà, la zone Sahel est confrontée à ce problème. La rafrique des armes, des drogues, et tout ça. Et c'est là qu'il envahit le Malais aujourd'hui. Et les pays voisins comme le Niger à sa part dedans, le Burkina à sa part dedans, et d'autres aussi, même l'Algérie. J'accuse un peu l'irresponsabilité des dirigeants algériens qui ont laissé passer ces terroristes pour envahir le nord du Malais. Voilà, l'enjeu est très énorme, mais il faut vraiment que le peuple africain se donne la main pour que cette zone puisse être sous contrôle des États africains. Camarade Tingué, les enjeux sont énormes. On a besoin du soutien, du support, de l'apport des populations africaines. Le camarade, il faut le rappeler, nous vient de la République sort de Côte d'Ivoire. Et donc, nous parlons géostratégie et géopolitique. Donc, la question qui va découler de mon propos, c'est le fait des 46 mercenaires ivoiriens, on va le dire comme ça. Et nous savons un peu quelle est la position du président actuel de la République de Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que panafricanistes, donc camarade Tingué, quelle est ta position par rapport à ça, puisque la déstabilisation de la zone du Sahel découle de l'assassionat du colonel Mouammar Kadhafi par la jeune française et ses alliés. Maintenant, la situation est décadente, quoi qu'on voit de redressement. Toi, quelle est ta position ? Par rapport à la situation de sécurité, dans l'ensemble où ? Dans l'ensemble, maintenant incluant aussi les carencies mercenaires, parce que récemment, c'est ce que nous avons appris, que voilà, c'est un contingent de différentes nationalités qui constitue ce contingent de 46 mercenaires que Ouattara a réclamé comme étant ses soldats commandants envoyés spéciaux pour la MINISUMAR. Donc déjà, pour introduire, par rapport aux enjeux que j'ai eu pour le sujet géostratégique, là, je n'étais pas rentré dans le déficit du sujet, nous étions dans des propos introductifs. Quand on parle de géo, le préface ramène à une approche globale, une approche d'ensemble. Donc tout à l'heure, je disais que ce sont de multiples intérêts qui sont mis en jeu. Donc pas seulement l'intérêt du Mali, mais il y a des intérêts d'autres forces, celles que je peux appeler des forces exogènes. Voilà, donc principalement la France et ses alliés naturels. Quand on étudie l'histoire, on sait que la France, au niveau de la zone, puisqu'on parle de géopolitique, géostratégique, donc il faut, voilà, justement, dans un espace, ça prend en compte la géographie. Donc déjà, le Mali, par sa position géographique, ça, si on ne tient pas compte de cette position géographique, on peut être un peu à côté de ce qui se joue. Le Mali est l'un des rares pays dans la sous-région qui fait, comme vous l'avez souvenu tout à l'heure, voilà, 7. Donc le Mali est carrément au centre d'un dispositif, non seulement géographique, mais aussi stratégique. Vous comprenez. Donc le frère l'a souligné, il y a la question libyenne qui est ressortie. C'est de là partout le problème. Parce que depuis 2012, le Mali, bien avant, le Mali était en première crise. Et en 2012, on a vu l'entrée en scène de la France qui venait faire barrage à une rébellion montante. On a salué l'intervention française parce qu'il y a une problématique. Le Mali a été hors de ce territoire. L'armée française a rompu ses relations diplomatiques avec la France. Certains s'en plaignent, certains s'en indignent. Pourquoi ? Parce que le Mali, la France, à un certain moment, est venue en salut, comme sauveur. Voilà. Il faut bien décrypter cette situation-là qui, depuis 2012, a fait évoluer la situation. Nous, en tant que pan-africanistes, notre analyse de la situation, c'est que la France, déjà, n'est pas venue en salut. C'est une ruse dont la France a usé. C'est une ruse qui était de se faire passer pour le pompier pyromane, comme on l'a dit. Vous connaissez le pompier pyromane. C'est le pompier qui vient, qui a mis le feu. Il y a un artiste, qui a bien resté dans l'une de ces chansons. Il vient, il allume le feu et après, il joue au pompier. On a tout compris. C'est justement l'illustration parfaite de l'idée de cette chanson. La France vient, elle allume le feu et elle se fait passer pour le sauveur. Mais, quels sont les enjeux ? Déjà, en le faisant, la France répond à trois problématiques. Parce que, vous n'êtes sans ignorer qu'en ce moment, c'était le président Nicolas Sarkozy qui était le déclencheur. La crise ne m'allienne pas de la guerre, de la lévée. Voilà. Sarkozy, en éliminant Kadhafi, qu'est-ce qui se passe ? Il élimine un, 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 on va dire... Un maillon fort qui était une barrière par rapport à l'un... Au-delà de ça, au-delà de ça, Sarkozy est trempé dans des affaires politiques soutenues financières avec Kadhafi. Kadhafi l'aurait financé. Ce n'est pas l'aurait, il l'a financé. Bon, voilà. Donc, oui, maintenant l'affaire est rentrée en justice. Je crois qu'il a été condamné, tout et tout. Donc, en ce moment, Kadhafi était gênant. Il fallait régler le cas Kadhafi. Au-delà de ça, on sait l'influence, la grande influence que Kadhafi avait dans... Au-delà de la zone de l'Afrique en général. Vous savez qu'à un moment, Kadhafi était la figure porteuse de l'idéal panafricaniste. Il est venu actualiser la flamme panafricaniste en mettant encore sur la place, en mettant encore sur la table l'enjeu de l'unité africaine. Il avait commencé à financer certains projets. Donc, ça a gêné beaucoup d'intérêts parce que quand on parle de géopolitique, on parle de géostratégie, ce sont les intérêts avant tout qui prévalent. Donc, les intérêts étaient engagés. Et quand les intérêts de l'Afrique sont mis à un certain niveau, franchement, ça gêne d'autres intérêts, particulièrement ceux de l'Afrique. Donc, il fallait interrompre l'influence de Kadhafi qui, certainement, allait contre les intérêts de l'Afrique. Donc, ça, c'était un problème à résoudre. Une fois ces deux problématiques-là, les appels judiciaires, Kadhafi traînait avec sa procédure, l'influence de Kadhafi, de la zone, en même temps aussi, comme on l'a dit. On savait que Kadhafi était un mur qui contenait des problématiques géostratégiques, mais aussi géomilitaire. Parce qu'on sait que Kadhafi a réussi à mobiliser dans son armée un important contingent qui était de la zone du nord du Malais. Donc, une fois que Kadhafi est assassiné, ce contingent-là se disperse et se disperse dans le Sahel. Et voilà, la boîte à prendre dos est ouverte, donc ça crée une déstabilisation totale dans la zone du Sahel. Et voilà, la France intervient. Donc, vous comprenez, c'est de là que nous sommes allés. Mais maintenant, par rapport aux 46 soldats, j'attends la justice et il serait hasardé, pour ma part, pour nous tous, c'est de se arrêter et à faire des conclusions. Voilà, on attend, parce qu'il y a beaucoup de supputations. Moi, quand je regarde cette situation, parce que ce sont deux pays frais, ils sont engagés dans une situation qui peut être désastreuse, parce que la peine n'est pas seulement politique, elle est aussi civile. Les populations se regardent en chaîne d'effaillance. Pour témoignage récemment, il y a une artiste, à l'issue même de cette crise, il y a une artiste malienne qui devait jouer à un conseil là-bas. Voilà, son conseil a été interdit carrément à une partie des populations proches du président Ouattara. Voilà, à l'inverse, il y a un artiste ivoirien qui devait aussi jouer un spectacle là-bas. Voilà, à l'inverse aussi, comme riposte, comme représailles, en conseil aussi a été amusé. Donc, cette affaire, au-delà de la dimension politique, elle devient sociale. Donc, il faut la prendre avec beaucoup de mesures, avec beaucoup de rétenus et ne pas avancer. Donc, la fin en justice, il y a une diplomatie qui est engagée. Nous, on observe et que voilà, à la suite de cela, on pourra faire des analyses. Sinon, à ce moment, ça sera un peu trop tôt. D'accord, merci camarade. Camarade Keba, quelle est votre position par rapport aux propos concernant les carencies mercenaires, vu tout ce qui se dit, les rumeurs et autres, voilà. Voilà, en tant qu'homme des médias, si je puis me permettre de le dire ainsi, quelle est votre analyse fustelle de surface, en fait, vu que vous nous venez de Bamako et que vous avez un peu une idée plus nette des événements. Oui, j'ai réjoui un peu le camarade, parce que toute affaire qu'il y a au niveau de la justice, nous, on ne fait qu'attendre les deux rumeaux qui reviennent à la justice. Parce que c'est une affaire très sérieuse qu'il faut prendre aussi, très sérieuse. Parce qu'aujourd'hui, comme il a donné des exemples, le concert, il y a des concerts, et quand tu vois les réactions de certains pro-watara qui réagissent avec leur violence, et quand tu attends certains activistes maliens aussi qui réagissent avec leur violence, et à nous, à notre niveau, c'est d'appeler toujours la population, la retenir et beaucoup, beaucoup d'analyses. Moi, en tant que média, comme tu l'as dit, notre rôle, c'est de jouer des passions positives. Parce que c'est les deux frères, et la politique extérieure, il faut faire beaucoup attention. Sinon, les mercenaires, ils sont arrêtés illégalement, s'ils sont à ce niveau, et ils sont mis sous le contrôle judiciaire, dont il reste derrière la justice malienne. Aucune influence n'est pas les libérer, aucune menace n'est pas les libérer aussi, parce que je sais que la justice doit faire son rôle. Et voilà tout ce que j'ai pu dire par rapport à ça. Vraiment, je vais ajouter, il faut faire confiance à la diplomatie, il faut faire triompher la diplomatie. Nous sommes en Afrique, nous avions pas le passé, et cette façon africaine a le régulier des problèmes. Ce qu'on a appelé l'abra-palab, dans sa symbolique, c'était de s'assoir et discuter. Voilà, donc, depuis longtemps, le président togolais s'est engagé dans cette dynamique diplomatique-là, et après, d'autres chefs d'État ont suivi. Mais comme je disais, il faut aller avec beaucoup de mesures, éviter les temps... Voilà, les temps, un nœud... Voilà, justement. Et voilà. L'idée, parce que c'est quand même deux pays africains. C'est deux pays africains. Donc, nous, pan-africanistes, sommes dans cette idéologie-là. Nous aurons très mal de voir deux pays frais frontaliers, donc deux pays frais, aller à la confrontation. Donc, voilà. Que les coulères s'apaisent, que le temps pèse, et qu'on fasse vraiment confiance à la diplomatie, et éviter surtout les rumeurs. Voilà. Vous voyez-vous, dernièrement même, il s'est dit que, au nom de ces 46-là, il n'y a seulement que... 16 Ivoiriens, le reste seraient des Libériens, tout et tout. Bon. De manière officielle, rien n'a été confirmé. Donc, il faut éviter de propager des rumeurs qui pourraient endeminer la situation. Et attendre, par le canot officiel, voilà, voilà, justement, les déclarations qui seront faites et se positionner là-dessus. Donc, comme vous venez de l'entendre de la part des deux frères qui nous viennent de ces deux terres qui sont en conflit diplomatique, la retenue est de mise, mais aussi, la retenue est, on va parler de concordance, voilà, éviter d'attiser le feu, parce que, si cela dégénère, ce ne sont pas ces pseudo-autorités-là qui seront victimes, mais c'est nous, les populations civiles, parce que, dans toutes les guerres, c'est toujours les populations qui sont victimes. Et nous sommes à un moment clé de l'Afrique où nous parlons de reconstruction, de renaissance, donc, la division n'a pas sa place. Camarade Kéba, nous allons parler du Nord-Mali, voilà, parce que la question se pose dans la thématique, à savoir, une hypothèse, entre guillemets, d'un retour possible de la rébellion touareg au niveau du Mali, est-elle envisageable vu l'état actuel des choses ? Oui, une autre rébellion, encore, est possible, parce que, ce n'est pas la première fois que le Nord-Mali se revendique, parce qu'en 1962, il y avait la première rébellion et le temps de Mourou Keta, Mourou a pu négocier. Et le temps de Moussa Travré, c'est la même rébellion encore. Le temps d'Alpha aussi, c'est la même rébellion. Parce que c'est le banditisme qui se casse derrière cette rébellion-là. Il est temps, parce qu'il faut acquiser les deux côtés. Le Nord du Mali est abandonné aussi par le gouvernement, il faut le reconnaître. Il y a certains villages qui sont vraiment abandonnés. tant que le gouvernement ne s'implique pas à faciliter, créer d'emplois, il y aura toujours des rébellions. Je peux me tromper, mais j'ai cru lire quelque part, pour ne pas dire que j'ai lu, un document qui disait que le Nord du Mali est cet endroit-là où le gouvernement a énormément investi dans les infrastructures, comparé au reste de la terre du Mali. Parce que déjà, les populations, dès l'heure du président Maudibor, qui ont commencé à se plaindre lorsque cette rébellion a commencé en 1962, mais que le gouvernement a vraiment fait des efforts pour que ces personnes-là ne se sentent pas délaissées, mais elles ont profité, pour ne pas qu'on le dise, elles ont eu davantage d'infrastructures à tous les niveaux que le reste de la population. Donc, ne serait-ce pas faire preuve de mauvaise foi que de prétendre que cette partie-là est délaissée par le gouvernement au profit du centre de l'Ouest et de l'Est ? Non. Il fallait me faire lire ces documents, sinon je... Si j'ai dit que le gouvernement doit s'inverser pour le centre, pas seulement le centre, il y a le nord aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des territoires les plus grands territoires de l'Afrique, de l'Ouest. Donc, c'est difficile pour un gouvernement pauvre comme ça. Mais il faut une politique qui peut mettre en place, le gouvernement doit mettre en place pour survenir aux besoins de la population. La rébellion, c'est une question du banditisme. une question de trafrique et d'influence sur les autres. Parce que c'est une petite partie qui prend des armes contre tout le peuple. Et tu vois que d'autres raisons aussi, si d'autres raisons revendiquent les mêmes choses, ça serait très difficile. Et solution, c'est quoi ? Pour moi, en tant que Malien, d'appeler au table de négociation. et que le côté rébellion arrête d'écouter une puissance étrangère. Parce qu'on voit qu'il y a une puissance étrangère qui casse derrière eux pour leur pousser à prendre des armes contre leur propre pays. Et la plupart de ces gens... Je vais te couper, Camara. Donc je me permets de te couper. Parlons de négociation, les accords d'Alger. Avant, il y a eu ce de Tamen Rasset, je pense bien, qui incluait des négociations aussi concernant ce groupuscule-là qui avait des remondications. Qu'en est-il de cela ? Notre table de négociation, il ne faut jamais aller en négociation en position faible. Le Mali était en position faible pour négocier avec les groupes armés. Dans les deux accords ou bien sûr ? Les deux accords. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est en position de force. Donc on peut aller à la table de négociation, on les impose parce qu'ils n'ont plus le choix. L'année passée, cette année même, ils n'ont pas fêté leur anniversaire le 6 avril. Pourquoi ils n'ont pas fêté ? Parce qu'ils savent que le pays est dirigé maintenant par un homme. Et donc le temps d'Ibeka, ils l'ont fêté. Et pour aller à Kidal, il faut l'accord de la France. Et aujourd'hui, le Kidal est sous contrôle de l'armée. Tu vois ? Il faut le dire. Le Kidal est sous contrôle de l'armée. Et si on part directement à l'accord, de signer un accord, c'est eux qui vont accepter de laisser les points. Parce que l'accord d'Alger, c'est une violation directe de la constitution malienne. Et c'est là, nous, on avait combattu cet accord d'Alger parce qu'on voit que c'est uniquement favorisé une partie de la population qui est les rébellions. Et cela ne passera pas. Donc aujourd'hui, nous sommes en position de force. Nous devons aller avec les rébellions et dire les quatre vérités. Parce qu'ils sont aussi dans le domaine de la manipulation. Parce que la plupart des pivots sont dans le gouvernement malien. Non seulement dans les postes ministériels et dans le gouvernement. Ils proposent aussi qu'il s'asseoir et un recrutement de combien ? 26 000 hommes à l'intégrer dans le gouvernement. Donc ça, c'est une manipulation. Une seule raison ne peut pas dire ça. D'autant plus qu'on a 20 raisons. Donc il faut voir qu'aujourd'hui, la seule solution c'est d'aller en table de négociation et que le gouvernement soit capable de dire la vérité. Voilà ce que j'allais dire à ce point-là. Amarat Tienghe ? Une résurgence de la rébellion dans le nord du Mali. Tout est possible. Tout est possible. Dans la mesure où on sait, on a dit tout à l'heure qu'il y a une forte instrumentalisation de la situation du Mali par des forces exogènes. Particulièrement la France. Et voilà. La France qui a toujours fait dans le divisé pour mieux régner sa stratégie traditionnelle. C'est comme ça l'impérialisme opère. Et la France qui dernièrement s'est vue chassée du Mali a-t-elle dégiré cette honte ? Parce que c'est nous honte. Voilà. Donc, il y a une forte instrumentalisation des forces en présence qui étaient endormies qui peuvent être encore réveillées. Tout est possible. On peut... Parce que l'idée c'est de déstabiliser, c'est de créer un chaos dans la région pour encore justifier une présence étrangère. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire l'a vécu. La Côte d'Ivoire l'a vécu. Beaucoup de pays africains l'ont vécu. Et voilà. Tout est possible. Tout est possible. Seulement, ce que nous voulons dire, comme le frère l'a dit tout à l'heure, et des négociations ont été engagées et même les accords d'Alger ont eu une certaine évolution. Même récemment, les gens sont encore allés à la table de négociations pour s'inscrire dans la continuité de ce qui avait été dit. Donc, il y a un avancement. Et on compte sur la bonne foi des acteurs de l'autre côté qui ont intégré le gouvernement. nous étions récemment à Bamako lors des différentes marches. Nous avons raconté des ministres qui, par le passé, étaient des porte-parole même de ces groupes qui ont intégré le développement. Nous avons compté sur la bonne foi et on espère qu'ils seront triomphés avant tout les intérêts supérieurs non seulement du Mali et de l'Afrique. Parce que là, on parle de géopolitique et géostratégie. Donc, c'est un plus, c'est une vision globale. Voilà. Qu'ils ne se campent pas seulement sur leur unique intérêt qui, d'ailleurs, n'est pas l'intérêt de tout le peuple de l'Azawad ou, on va dire, même du nord du Mali. Ce sont des groupes spurs, ce sont des individus qui sont manipulés, qui sont instrumentalisés, qui prétendent parler au nom de l'ensemble de certaines populations. Donc, voilà. Nous comptons sur la bonne foi. On espère que cette dynamique dans laquelle ils se sont inspirés va prospérer et puis, voilà, l'Afrique triomfera au détriment des forces obscurantistes qui veulent toujours la plonger dans leur retard. Ce obscurantiste, groupuscule, terroriste, soutenue, dirigée, commandée par une main obscure qui n'est autre que la junte française qui a horreur de se voir dire la vérité en face et surtout qu'on la mette face à ses responsabilités de génocidaire. Voilà, parce que c'est une république génocidaire et nous savons que la présence de cette junte française au niveau de la République du Mali, comme bien partout en Afrique francophone, entre guillemets, est due, et du fait de la richesse des sols et sous-sols de ces différents territoires africains-là parce que la France, nous savons que c'est une terre qui n'a rien du tout, qui s'autoproclame riche en volant, en pillant, en tuant. Maintenant, par rapport aux propos que vous avez tenus, moi, j'aimerais savoir si on parlait de sensibilisation dans cette zone du nord avec ces groupuscules-là parce que nous savons que le banditisme, la violence et autres sont souvent la résultante d'un manque d'emploi, donc d'une activité qui peut apporter satisfaction aux différents, aux différents, on va dire, pour les participants, voilà, concernant ces groupuscules-là, mais aussi parce que nous savons que la jeune française leur donne de l'argent, fait des promesses, voilà, qu'ils auront un territoire et j'en passe. Est-ce que la sensibilisation est un élément à l'heure actuelle des réseaux sociaux où, en une fraction de seconde, il y a propagande, de métisances et autres, est-ce que la sensibilisation, voilà, la compréhension des réalités sociales, à savoir que quelqu'un qui vient te donner une arme pour tuer les tiens et te donner de l'argent en retour, te tuera par la suite parce qu'il n'a pas foi aux yeux à l'idée de te donner l'opportunité d'assassiner les tiens. Est-ce qu'il faut parler de sensibilisation dans ce cadre-ci ? Aurait-elle une portée qui pourrait donner des fruits ? La sensibilisation va apporter beaucoup de choses. Il faut engager une dynamique idéologique dans ce sens, dans ce cadre, la sensibilisation rentre dans ce cadre-là, idéologique, parce qu'il faudrait que les populations qui, parfois, sont ignorantes et moins instruites soient objets de beaucoup de manipulations, d'instrumentalisations. si ces personnes-là sont sensibilisées, comme vous l'avez dit, voilà, elles peuvent comprendre les enjeux. Au-delà de la dynamique idéologique dont des sensibilisations, il faut un investissement important parce que souvent, c'est le manque d'opportunités qui rend vulnérables ces populations-là qui sont prêtes à courir vers le premier venu qui leur tient un bout de pain, un peu de billets, tout et tout, avec des promesses. Voilà, donc, comme le frère l'a dit, et c'est vrai, des investissements ont été consentis par les différents gouvernements maliens dans le nord du Mali. Est-ce que c'est suffisant ? Quelle est la question ? Bon, on sait que le Mali est un pays potentiellement riche, mais dans la réalité aussi pauvre. Donc, il y a ce paradoxe général de l'Afrique-là qui, voilà, qui s'applique aussi au Mali, est un continent immensement riche avec la population pauvre. Donc, c'est certainement qu'il faut investir, créer des emplois, accompagner d'une dynamique, comme je dis, idéologique qui leur permet de comprendre les enjeux. Voilà, ce sont ces deux options-là qui, pour moi, seront un frein au terrorisme parce qu'en fin de compte, c'est l'oisivité qui amène à cela et le manque d'instruction, le manque d'éducation. Voilà. Création d'emplois, camarade Keba, vous avez une idée un peu de cette région dont nous parlons au niveau de la République du Mali. Quels sont les secteurs dans lesquels, selon vous, le gouvernement peut investir pour que ces jeunes-là qui se retrouvent dans ces groupuscules-là avec parfois 250 000 francs comme somme d'argent puissent être utiles à la République, maintenant que nous parlons de refondation ? Aujourd'hui, la création serait très difficile, la création d'emplois serait très difficile, d'autant plus que le Mali traverse une crise multidimensionnelle et une crise, une guerre asymétrique. C'est pourquoi je voulais juste donner une petite explication par rapport à la Zawad. La Zawad, c'est une petite île au nord du Mali auquel tu peux contrôler tout le monde, tous les territoires du monde entier étant à la Zawad. C'est pourquoi la géopolitique et géostratégique est très importante dans cette zone parce qu'aujourd'hui, si la Russie arrive à maîtriser cette zone, la Russie pourra contrôler le monde en matière d'informatique sur le planète du monde entier. Et c'est pourquoi il faut envoyer la France pour que la Russie puisse aider l'armée malienne à mieux contrôler la communication du monde entier. C'est pourquoi la Zawad, l'appellation de la Zawad et c'est juste une petite territoire qui ne dépasse pas 200 mètres. Mais c'est là-bas la vraie guerre qui se passe. La création de l'emploi, la guerre a un coût très cher parce qu'aujourd'hui nous sommes en guerre. L'armée n'avait pas les matériels nécessaires. Et aujourd'hui, aller chercher des matériels, recruter des jeunes et former des jeunes, tu vois que l'État ça demande un coût un coût très très difficile. Donc, cette zone, même s'il y a la création d'emplois, actuellement, les terrodiers sont en train de former les jeunes mentalement et surtout spirituellement. Et quand tu arrives à détruire une base ou un kamikaze, quand tu arrives à un jeune qui fait un kamikaze, il a 700 000 francs par chaque kamikaze. Tu vois, avec ça, c'est difficile aujourd'hui de créer un emploi et que les jeunes acceptent d'abandonner les 700 000 à 1 000 pour 100 000 francs. Donc, c'est très difficile. Il faut juste que le gouvernement prenne le temps, le temps de neutraliser les pivots d'abord. Parce que la vraie rébellion, ce n'est pas au nord, à Bamako, ça joue. C'est dans le salon climatisé que les rebelles s'informent et s'informent et font des réunions et envoient des messages aux commandants qui sont sur le terrain. Je prends le cas de Yad Agali. Tantôt, il est au nord, tantôt, il est en Algérie. Et voilà la complicité de l'arrivée aussi. Parce que quand il se blesse, il passe, il se soigne, soit en Algérie, soit au Maroc, soit en Tunisie. Les pays, même Niger aussi, fait partie de la complicité. Donc, le gouvernement joue un important rôle aujourd'hui. Voir le cas de Toulouba, Youssouf Toulouba qui est le chef des donjos. Lui, il se bat seul. Le gouvernement n'arrive pas à armer ce... C'est hors qu'il se bat pour le territoire malien. D'autres aussi, les donjos qui se battent aussi, mais sans financement. Et voir si créer un emploi ou donner, équiper ces jeunes-là. Qui est plus prioritaire d'abord ? Dans une guerre, la priorité, c'est l'armée. Et aujourd'hui, on doit tout abandonner pour que l'armée puisse monter en puissance et contrôler les territoires. Et là, les doléances des autres camarades puissent mettre à la table. Mais actuellement, le Mali est la colonne vertébrale de la libération de toute l'Afrique. Et le déclenchement de la France commencera par le Mali. Et c'est déjà commencé. Et ça reste seulement que les autres frères et frères du Mali montrent leur soutien. Et on a vu l'embargo illégitime et illégal. On a vu aussi actuellement la CDA. Nous allons arriver sur le Mali Donc le plus important d'abord, c'est d'équiper l'armée malienne et que la rébellion prenne fin et les diadis prennent fin. Parce que c'est les deux guerres. Il y a la rébellion à tel endroit. Il y a les diadis qui se revendiquent de l'islam et sont dirigés par Amadou Koum des machinants. Et il y a Yad Agali aussi qui revendique aussi les moussaïdines. Voilà, depuis des années. Donc tout ça, ça a affaiblit l'économie de l'État. Parce que voir aujourd'hui le recrutement de l'armée malienne. L'autre semaine passée c'était cette fin et quels éléments qu'ils ont rentrés dans les camps. Donc tout ça, ça a un coup. Tout ça, ça a un coup. Il faut le soutien impeccable des autres pays frères. Et sans laisser par la manipulation française. Sinon on dit que le Mali a sassé la française. La France qui sait ça c'est elle-même. Parce que quand on dit que le Mali la France va partir dans trois mois le gouvernement dit avant les trois mois donc vous pouvez quitter dès maintenant 72 heures. C'est pourquoi on a donné 72 heures à la France de quitter sur le territoire malien. Je peux intervenir ? À la suite du foyer ce que je voulais dire c'est que il faudrait que le Frère sache que dans la résolution de toutes problématiques il y a des dimensions. Voilà, il y a la résolution à coût terme, moyen terme et long terme. Ce dont le Frère Fâle c'est dans le média la résolution donc c'est de quitter l'armée malienne tout et tout à éradiquer ce mal-là et à neutraliser les chefs. Mais après on fait quoi ? Après on fait quoi ? Quand ils sont neutralisés on fait quoi ? On se retourne à on retourne à Bamako on s'assoit et puis on explique qu'est-ce qui se passe ? C'est en ce moment-là que le moyen et le long terme entre en jeu. quand nous parlons d'idéologie parce qu'une fois ces chefs-là sont neutralisés voilà, forcément il y a des populations jeunes voilà, qui sont là qui ont besoin d'être encadrées. Si ces populations-là ne sont pas encadrées on risque encore de tomber dans les mêmes effets. Donc c'est pourquoi il est important après la religion à coup terme de la neutralisation l'éradication de ce mal-là d'encadrer ces populations-là. Donc tout à l'heure on a parlé de la dynamique idéologique donc de sensibilisation aux enjeux mais aussi d'accompagner cela par un investissement pour créer des opportunités. Voilà. Je suis tout à fait d'accord d'accord camarade Kébac. Je suis d'accord avec lui mais aujourd'hui quand quelqu'un tombe dans le puits on ne demande pas pourquoi il est tombé. Trouvons une solution d'abord pour qu'il puisse sortir. Aujourd'hui le plus prioritaire pour nous d'abord c'est la paix. Sans la paix rien n'est plus. Ce que tu dis ça ça mérite réflexion et mettre en place des stratégies. Parce que c'est un grand pays c'est il y a deux voilà un million et quelques kilomètres carrés donc c'est un peu difficile. il faut d'abord aller vers la paix sans la paix rien n'impossible. Même si tu vas pour les infrastructures structurelles regarde les routes qui sont très dégradées quand le gouvernement envoie pour réparer les routes les diadis viennent attaquer encore. Tu vois que ça demande un coup mais il faut vraiment impérativement la paix après la paix même si c'est pas la paix à 100% je sais que c'est difficile d'avoir la paix à 100% parce que la guerre il y a quelque chose qui se casse derrière la guerre et ça c'est le mafia français et tout le monde sait que cette guerre est manipulée par l'occident et voilà il faut vraiment la paix sans la paix tout ce qu'on commence aujourd'hui même si il y a une construction des écoles des hôpitaux les diadistes viennent attaquer encore ce qui s'est passé avec le groupe chinoise qu'ils étaient en train de réparer la route ils ont été enlevés donc ça aussi ça a un coup pour les libérer il faut comment il faut aller en négociation encore ils te proposent 200 millions 300 millions regarde le cas de Soumaïla regarde encore d'autres cas les jeunes rappeurs quand on t'enlève au lieu de te libérer en voie de négociation on te propose de l'argent contre Essange tu vois donc moi priorité d'abord c'est la paix tant que le Mali n'a pas encore accès à la paix rien ne sera possible au centre et au nord oui mais en même temps en même temps il ne faut pas réduire la problématique terroriste ou djihadiste au Mali quand on parle de sensibilisation d'investissement c'est une approche globale puisque nous sommes en train de parler de géopolitique de géostratégie vous êtes sans ignorer que cette problématique est contagieuse aujourd'hui et très récemment le Mali pardon le Bénin le Togo qui sont des pays du Golfe ici en bas ici voilà ont été victimes d'attaques terroristes vous comprenez même la Côte d'Ivoire qui semble être épargné de ça a commis des attaques terroristes pour endiguer déjà ce mal le Mali comme vous dites là il faut il faut il faut des réponses immédiates mais en même temps de l'autre côté il faut des réponses d'anticipation ce dont nous sommes en train de parler déjà sensibiliser les gens et puis voilà investir dans les régions qui sont susceptibles de pouvoir recruter ces personnages voilà donc ces solutions que nous donnons ne sont pas seulement applicables au Mali parce que voilà on parle du Sahel on parle de G5 Sahel on parle de tous les pays c'est la géopolitique du Sahel qui est mis en jeu je rectifierais pour dire G4 Sahel parce que le Mali a quitté cette organisation on le laisse placer un mot et on te reprend le G5 Sahel le Mali mon pays est le seul pays qui payait ses cotisations et il n'y a pas d'autres armées qui contrôlaient qui maîtrisaient je suis d'accord mon frère et quand tu parles de l'attaque du Togo ça ça recommande l'implication de Fort Niasimbe dans la situation malienne quand tu parles du Bénin quand tu parles de l'attaque de la Côte du Bar si c'est pas la France n'attaque pas là-bas on va dire que quand Fort est impliqué au Mali il y a eu des révélations c'est pourquoi je dirais tout simplement que la France est aujourd'hui une usine de fabrication des terroristes parce qu'aujourd'hui si un pays est envers le Mali la France attaque le même pays pour qu'il oublie la situation et pour que le Mali soit isolé donc quand tu parles de G5 Sahel il faut le demander ils sont venus voir Bamako pour que le Mali retourne dans le G5 sans le Mali le G5 Sahel n'existe pas il faut le reconnaître vous ne m'avez pas compris quand je parle de G5 Sahel ce n'est pas ce qui est sur le papier mais les réalités du terrain on parle de géopolitique moi j'ai une approche globale effectivement même quand quand tu parles du Bénin le cas du Bénin de la Côte d'Ivoire qui sont des instrumentalisations de la France mais le grand mérite qu'on peut reconnaître à l'impérialisme en général et à la France en particulier c'est la capacité d'anticipation comprenez voilà il prépare des poches de chaos c'est ce qu'on appelle des cellules dormantes comprenez à un moment ou l'autre à un moment ou l'autre on va voir que si ces pays-là ne sont pas dans la même dynamique ne suivent pas ces poches-là qui dorment actuellement seront éveillées donc ne prenez pas que cela se passe parce que la France ne vient pas elle-même elle trouve toujours le moyen c'est ce qu'on appelle les gants noirs quand on voit le volet ou le bandit mais toujours des gants on trouve toujours des africains qui servent de gants noirs aux manœuvres obscurantistes de la France donc ces éléments-là il faut les trouver sur le terrain il faut aller vers des populations togolaises vers des populations ivoiriennes vers des populations ghaniennes parce que même le Ghana a été attaqué donc ne prenez pas que cela se passe il faut anticiper c'est pourquoi on parle de sensibilisation on parle d'opportunité parce que c'est finalement vers des populations pauvres là qui peuvent recruter voilà donc vous avez entendu les camarades moi je voulais juste ajouter en complément de ce qu'ils ont dit à savoir que la paix pour ne pas dire la sécurité c'est quelque chose de primordial donc la régie me fait sign que nous sommes vers la fin de notre émission je vais en profiter pour parler de la CDAO l'embargo du Mali brièvement voilà l'effort magnifique exemplaire qu'a fait la population pour soutenir son gouvernement et celui de la république soeur de la Guinée aussi il faut le souligner voilà il est important de rappeler à tout un chacun ou au monde lorsque nous avons été soutenus et de nommer ces personnes là ça permet de solidifier les relations donc actuellement la république soeur de Guinée qui avec celle du Mali qui sont deux poumons dans un même corps voilà se retrouvent dans une posture où elle est mise sous embargo donc puisque notre émission touche vers sa fin je lance un appel à tous les panafricanistes du continent et en dehors du continent d'apporter leur soutien sans limite à la république de Guinée qui en a besoin parce que ce combat nous concerne tous face à l'impérialiste qui ne désigne devant aucun moyen pour nous assujettir et s'enrichir sur les richesses de notre sous-sol le 22 de ce mois-ci une manifestation est normalement organisée un peu partout au niveau de la sous-région et du continent de manière générale pour apporter le soutien des peuples d'une Afrique libre ainsi que la diaspora évidemment à l'endroit de la république de Guinée et à son gouvernement de transition ce problème là concerne les populations c'est aux populations de se réveiller pour faire le travail et donc nous sommes vers la fin je vais donner une minute au camarade Tingué pour ce mot de la fin ainsi qu'au camarade Keba Diallo on commence par le camarade Tingué donc c'est dit que nous sommes résolument engagés dans la dynamique pan-africaine qui implique la solidarité à tous les niveaux voilà autant nous avons été solidaires du Mali nous devons aujourd'hui maintenir cette solidarité là bien sûr maintenant engager notre solidarité vers la Guinée qui est en train d'être une cible de l'impérialisme c'est en présent c'est en présent ainsi que voilà nous allons pouvoir bouter hors de notre territoire en impérialisme qui n'a pas que trop duré voilà nous parlons de toutes les déménations cette autre déménation elle doit avoir sa réalité et ça passe par nous par cette génération merci camarades d'abord le soutien est déjà obligatoire pour le peuple guinéen et j'allais juste demander aux camarades au président Dumbia et assumer de prendre une mesure adéquate pour cette situation de la CDAO nous pouvons quitter la CDAO et mettre la CDAO hors de notre continent parce qu'aujourd'hui la CDAO est devenue club de soutien au président au pouvoir et c'est pourquoi moi en tant que militant convaincu j'accepte les coups d'état parce que c'est la mise en ordre dans le désordre quand le pays est manipulé par des dirigeants incompétents et irresponsables il faut des militaires dignes de ce nom pour relever le défi c'est pourquoi la CDAO n'a qu'un rôle qui est de maintenir les dirigeants au service de la France c'est pourquoi la Guinée organise une manifestation le 22 si c'est possible le 22 de ce mois et aussi le Mali nous allons synchroniser même cette dynamisme pour que le peuple puisse savoir que cette sanction de la Guinée est illégitime et illégale sinon le petit et le petit du Tchad du Tchad a renouvelé il a renouvelé deux ans aucune réaction de la CDAO ni l'Union africaine ni la France et j'interpelle aussi mon présent mon présent en exercice du pouvoir de l'Union africaine il est grand temps de revoir les statuts et règlements de l'Union africaine et de rester fidèles à ces statuts et règlements sinon ça serait une faute trahison de nos ancêtres de mémoire de ceux qui sont bâtis je parle de secouturer de Muriboketa et tant d'autres qui sont donnés au corps pour que les Etats-Unis d'Afrique puissent voir le jour et aujourd'hui Macky Sall doit être un exemple à suivre quand il dépasse le frontière Sénégal-Mali et c'est que Macky Sall a trahi la cause de l'unité africaine voilà ce que je voulais dire que Dieu bénit l'Afrique et que Dieu libère l'Afrique Merci camarade Kéba Diallo donc nous l'avons dit d'entrée de jeu l'ancêtre est la lumière de la maison comme l'homme est le feu de la création notre mission touche à sa fin nous rappelons qu'en Afrique il est communément dit on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins voilà nous devons nous départir de ces postures là où le voisin comme la terre africaine d'en face souffre et nous on se contente de notre bonheur parce que cela ne nous concerne pas d'emblée voilà l'Africain est bien mieux que ça voilà pourquoi le diviser pour mieux régner est utilisé par la France pour nous assujettir et nous maintenir dans cette posture là l'Afrique doit se rélever l'Afrique va se rélever et l'union la solidarité c'est le nerf de la guerre voilà il nous faut ça pour honorer la mémoire de nos dévenciers mais à nous aussi jeunesse africaine nous devons être prêts à tous les sacrifices pour pouvoir offrir apporter à nos enfants et petits-enfants à venir un espace où il fait bien vivre de sécurité et de paix voilà parce qu'il s'agit de sécurité et de paix ce qui nous manque ce que beaucoup n'ont pas connu depuis de nombreuses années c'était Kissama Moutombo deuxième pour débat avec le camarade Tinge Foué ainsi que le camarade Keba Diallo sur la situation actuelle du Mali et portez-vous bien à très bientôt au TEP Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada